Bon, laissez-moi vous apprendre un truc, parce que c'est pas possible, j'ai l'impression que personne ne sait et personne n'est au courant de ce que veulent dire les mots. On va parler de fascisme, de nationalisme et de racisme. Déjà, le racisme, j'en ai parlé, parce que dans une émission de radio que j'avais faite, du racisme, et je vous demandais c'était quoi le racisme ? Parce que le racisme, finalement, c'est faire une hiérarchie des races, c'est-à-dire cette race est supérieure à celle-là, donc celle-là est inférieure à celle-là, etc. Et je vous avais demandé pour vous c'était quoi les races ? Est-ce que pour vous les races c'est la couleur de peau, donc il y a les noirs, les blancs, les marrons, les jaunes, etc. Est-ce que pour vous les races c'est les pays, donc il y a les français, les algériens, les japonais, les américains, etc. Ou est-ce que pour vous les races c'est la religion, donc il y a les musulmans, les chrétiens, etc. Ou alors est-ce que pour vous une race c'est autre chose ? Moi je vous avais expliqué que moi dans mon langage, il n'y a qu'une seule race et c'est la race humaine. Il n'y a pas de race différente et je m'en fous. Donc est-ce que je suis raciste ? Non du coup. Je ne peux pas être raciste, pour moi il n'y a toujours que la race humaine et peu importe le reste. Ceux qui parlent de racisme c'est vous qui êtes forcément raciste. Parce que si vous parlez de racisme ça veut dire que pour vous il y a plusieurs races. Et si vous séparez les races c'est que d'un côté vous êtes raciste parce qu'il y a forcément une hiérarchie à faire. Et si on parle autre part que le raciste, autre chose que le racisme, est-ce que dire que les musulmans, si vous voulez, dire que les musulmans ou si vous parlez des pays, dire que les algériens, peu importe, sont plus bêtes qu'un français ou qu'un chrétien, en général, si dire ceci c'est être raciste alors je serais forcément raciste. Parce que pour moi effectivement, quelqu'un souvent, en général, alors ne me dites pas, il y a un exemple, je connais un algérien, il est très intelligent etc. Mais en général, un algérien, il a moins accès à la culture par exemple qu'un français, il a moins accès à certaines choses, il est moins apte à devenir très intelligent et souvent le français, au niveau conscience intellectuelle, il le surpasse. Maintenant, qu'est-ce que c'est le facho ? Parce qu'on dit souvent, quand tu soutiens l'extrême droite, t'es facho et ça. Alors le facho c'est au contraire, c'est le contraire, c'est plutôt d'ailleurs quand tu soutiens l'extrême gauche. Être facho, quelqu'un qui est fasciste, c'est quelqu'un qui veut en gros un dictateur. Ça n'a rien à voir avec le racisme, le facho. C'est avoir un président qui devient un dictateur et qui gère tout. C'est-à-dire plus d'Assemblée Nationale, plus de Sénat, plus rien qu'une seule personne. Vous voyez, un peu comme les dictatures que vous pouvez connaître. Et ça, c'est être facho. Donc ça n'a rien à voir avec les races, être facho. Et celui, Marine, si on prend les exemples en français pour que vous compreniez bien, Marine Le Pen n'a jamais voulu, par exemple, être dictatrice. C'est-à-dire ne pas avoir d'Assemblée Nationale, etc. Par contre, Jean-Luc Mélenchon, il était très proche du Venezuela et compagnie. Et lui, il est plus apte à vouloir devenir un dictateur, un but de sa personne, etc. Donc quelqu'un qui est facho, c'est plutôt quelqu'un qui soutient l'extrême gauche plutôt que l'extrême droite. Mais renseignez-vous sur facho, parce que j'ai l'impression que les gens utilisent facho comme ils utilisent le racisme. Vous savez, tiens, t'aimes pas telle race, donc t'es facho. Aucun rapport. Vraiment. Aucun rapport. Tout ça parce que... Parce que, voilà. Alors si on prend... Monsieur, comment je peux l'appeler sur YouTube pour que ça passe ? Un peintre allemand qui est devenu chef de... Enfin, on va pas aller dans les détails, mais en 1933, avant de mourir en 1945. Ce monsieur allemand, il était... Effectivement, il y avait des fachos autour de lui parce qu'il le prenait comme un dictateur, etc. Il voulait un dictateur. Il voulait qu'une personne gouverne seulement. Et même si lui, il avait pas mal de ministres. Hermann Göring, par exemple. Et il était en même temps raciste parce qu'il était contre les races qui, lui, séparaient les races. Où il y avait les blonds, où il y avait machin. Enfin, bref, vous comprenez. Vous comprenez, il y avait la race arienne, etc. Donc, lui, il y avait du racisme et du facho. Mais aujourd'hui, de nos jours, en France, s'il y a du racisme, si vous voulez, ça sera l'extrême droite. Mais encore, c'est autre chose. Et s'il y a du facho, c'est plutôt l'extrême gauche. Maintenant, parlons de nationalisme. Nationalisme, c'est quelqu'un qui veut la priorité pour son pays. qui veut que son pays soit en prioritaire par rapport aux autres pays, par exemple. Aux autres nationalités. Nationalisme, c'est nationalité. Par exemple, aujourd'hui, en France, on est tout le contraire. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Si, 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 si. Quand il y a un appartement qui doit être loué et que la France doit louer un appartement, s'il y a une famille de Français et une famille d'Algériens, ils vont plus le louer à une famille d'Algériens. Et je sais de quoi je parle. Et je sais que c'est effectivement le cas. Et pourquoi ils vont plus le louer aux Algériens ? Parce que les Algériens vont avoir plus d'aide, par exemple, que par la France. Parce que oui, ils ont beaucoup d'aide. Et on sait qu'ils, voilà, ils payent rien. Ils n'ont rien à payer. Donc, ça sera tranquille. Ça sera l'État qui donnera, etc., etc. Bref. Bref. Tout ça pour dire que le nationalisme, c'est le contraire de ce qu'on fait en ce moment. Le nationalisme, c'est de se dire, voilà, moi, je veux que s'il y a un appartement à louer, ça soit pour la famille française. S'il y a des aides à donner, ça soit pour la famille française. S'il y a des aides, je préfère qu'elles vont à nos agriculteurs français plutôt qu'à nos immigrés qui viennent de quelque part et qui n'ont rien fait encore pour leur pays, tu vois. Et ça, c'est du nationalisme. Même si là, je mélange les agriculteurs qui n'ont rien à voir avec ça. Mais ça, c'est du nationalisme. Et ça, effectivement, je suis nationalisme. Moi, j'y suis à fond parce que je veux vraiment qu'il y ait cette priorité en France. Le moins d'exportation possible. Importation, je n'en ai rien à faire. Ils peuvent, les gens, payer pour nos produits. Donc, on peut importer, mais je veux le moins d'exportation possible. Je veux qu'on récompense nos Français qui travaillent et pas nos immigrés qui… Après, voilà, ils peuvent très bien travailler et c'est bien. Mais toujours une priorité aux Français avant. C'est comme une famille. C'est comme toi, si tu as une famille, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as ta mère et tout ça. Avant de donner 2 euros au SDF, tu donnes 2 euros à ton frère, tu vois. Parce que c'est ta famille. Eh bien, c'est pareil. Là, tu es familialiste, tu vois. Eh bien, c'est pareil pour le nationalisme. Tu donnes aux Français avant parce que c'est ta France, parce que c'est ta patrie, c'est ton pays. Et après, tu donnes, si tu as encore, aux autres, si tu veux, avec les aides. Mais bon, moi, vous savez comment je suis. S'il était possible d'avoir aucune aide en France, alors il n'y aurait aucune aide et ça serait parfait pour moi. Tout ça pour dire, bah voilà, faites attention quand vous utilisez facho, ça n'a rien à voir avec tout ceci. Et je pense que vous utilisez les mots très, très mal. Donc oui, moi, je suis nationaliste à fond. Racisme, comme je vous ai expliqué, non. Facho, encore moins. Pas le moindre du monde. Je ne voudrais pas qu'il y ait un seul gouvernant sur notre pays, un seul dictateur. Et au niveau politique, tu vois, malgré que je suis nationalisme, eh bien non, je ne vote pas du tout extrême droite. Je ne vote pas du tout extrême droite. Et c'est ça aussi qui est facho, tu vois. Les fachos, ils ne veulent vraiment qu'un seul parti, en gros. Ils ne veulent pas de libéralisme, ils ne veulent pas de tout ça. Les fachos, ils sont anti-libéralisme. Ils sont d'extrême gauche. Et moi, je suis une droite pure, une droite dure. Du Nicolas Dupont-Augnan, par exemple. Un ancien sarkoziste aussi. Bref, voilà, c'était une question politique. Let's go, au revoir.